L'Union africaine a pris une position tranchée, claire et sans ombage sur le massacre ou le génocide qu'Israël est en train de commettre à Gaza. Ce génocide, ce massacre a été unanimement condamné par tous les chefs d'État africains et de gouvernements africains présents au sommet. Ça, c'est un premier résultat. Le sommet a également appelé à l'application intégrale des décisions conservatoires prises par la Cour internationale de justice. D'autre part, la question du statut d'observateur à un certain moment accordée à l'entité sioniste, puis gelée, a été définitivement tranchée à l'occasion de ce sommet, puisque l'Union africaine a définitivement retiré ce statut d'observateur à l'entité sioniste. Et dans ce cadre, il faut saluer les efforts de l'Algérie et de l'Afrique du Sud sur ce point-là précisément. C'est tout à fait naturel et normal que l'Union africaine prenne une position pareille. L'Afrique est un continent qui a beaucoup souffert de l'hégémonie occidentale, qui a beaucoup souffert de l'injustice, qui a fait l'objet de massacres, dont les habitants ont fait l'objet de massacres, de génocides, notamment à l'occasion des guerres d'indépendance et des luttes pour l'indépendance. Ce continent devrait être normalement particulièrement sensible à ce qui se passe à Gaza. Ce sommet a été une occasion pour les États africains d'afficher leur position, et ce fut une position claire, tranchée et sans ambiguïté.